Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui je souhaiterais vous parler de l'usage que l'on peut faire des bandes élastiques dans la pratique du Tai Chi Chuan. C'est un accessoire que j'utilise parfois pour illustrer certains concepts pendant mes cours ou pour effectuer des tests mais en aucun cas un accessoire de musculation comme on peut le trouver en fitness. Avant de vous présenter quelques exercices tirés de mouvements issus du Tai Chi Chuan style Chen, je vous invite à vous abonner à ma chaîne de façon à recevoir les prochaines vidéos. L'intérêt des bandes élastiques est en fait lié à un des principes du Tai Chi Chuan qui s'appelle Toi La qui signifierait tirer dans des directions opposées. En tout cas c'est de cette façon là que j'utilise ces bandes dans ma pratique. tirer dans des directions opposées ça signifie que quand on va par exemple exercer une force vers le haut simultanément il y aura une force qui s'exerce vers le bas. De la même façon à gauche et à droite devant et derrière mais également dans des forces croisées selon des lignes croisées. Donc c'est sur cette notion de Toi La que va reposer l'utilisation que je fais des bandes élastiques dans mes enseignements. Alors pour ce premier exercice j'ai passé les bandes la bande dans mon dos au niveau des omoplates par dessus les coudes et jusqu'aux paumes. L'idée ça va être dans la poussée des paumes le double poussée des paumes Shuang Toi Shao que l'on a évidemment en Tai Chi Chuan style Chen mais dans d'autres styles probablement ça va être d'appliquer la notion de Toi La en avant et en arrière. C'est à dire que dans une poussée simultanément le dos va se remplir et pousser dans la direction opposée de celle des paumes. on va appliquer un soutien du dos à la poussée des paumes. Donc les bandes élastiques permettent de prendre conscience et de travailler cette force opposée. On peut aussi utiliser la bande élastique pour travailler le coup de poing. Le coup de poing couvert par la main dans le style Chen par exemple. Pour cela j'ai passé la bande par dessus mon coude gauche et à l'intérieur du poing droit. Dans cette technique on frappe avec le poing droit et simultanément on tire avec le coude gauche vers l'arrière. Cette action du coude gauche qui tire est primordiale. C'est elle qui va en fait permettre à la frappe d'être rapide et puissante. Souvent ce coude est négligé et donc l'intérêt de la bande élastique ça va être de faire prendre conscience de ce lien qui unit les deux bras et c'est cette action de retrait vigoureuse comme si on percutait avec le coude vers l'arrière pendant la frappe. J'ai placé la bande de cette façon croisée derrière le dos. Le travail va porter sur l'action du coude qui revient vers l'avant. Le prang du coude. Au lieu de ça, l'écueil serait que le coude soit lié avec le corps voire même en retrait. Or, dans l'application martiale, ce coude a une action importante et convient d'exercer une force qui revient vers l'avant. Donc l'intérêt de la bande élastique ça va être permettre de tester, tester cette force d'expansion. Pour ce dernier exercice, je vais passer ma jambe à l'intérieur de la bande et on va en fait travailler une notion de force oblique cette fois. Partant de la posture, l'anzai, attaché le pan du vêtement du stein chen, à la, presque à la fin de ce mouvement, on se retrouve dans cette posture. Puis le bras va revenir en tirant et ensuite il y aura une finalisation. Mais je voudrais tester une partie de ce mouvement. C'est donc ici, comment lorsque je tire mon bravo à la droite, je peux vérifier que ma jambe gauche elle exerce encore une pression dans la direction opposée. Souvent l'écueil ça va être de déplacer simultanément dans la même direction la jambe et la main, ce qui donne peu de force, peu d'efficacité. A l'action de la main droite. A l'inverse, je vais ici profiter de la bande élastique pour travailler, vérifier qu'il s'exerce bien un lien, une relation entre le genou et la main. Tout au long du mouvement. Voilà donc je vous ai présenté certains exercices avec la bande élastique qui vous permettent de tester certains concepts de Tai Chi Chuan. Donc encore une fois, ce ne sont pas des exercices à répéter de façon intense, de la même façon que certaines personnes le font en musculation. Ce sont plus des accessoires qui peuvent servir à vérifier la mise en place de certains concepts. En l'occurrence ici, celui de Toila. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos dont vous pourrez prendre connaissance en vous abonnant à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada